... Je voudrais commencer par vous montrer ces premières images de la Joconde. Je voudrais, dans cette petite demi-heure, essayer de vous montrer comment aujourd'hui les méthodes scientifiques permettent de mieux comprendre comment les œuvres ont été créées, comment elles nous sont transmises jusqu'à nos jours, qu'est-ce qui fait ce patrimoine exceptionnel. Et là, je vous ai mis ce cliché de ce tableau de Léonard de Vinci, si célèbre, que vous connaissez tous par cœur, sous deux formes d'imagerie scientifique qui sont des formes très traditionnelles. Et dans la suite de mon exposé, je rentrerai davantage dans des technologies plus innovantes que nous développons en ce moment. L'une, c'est la radiographie, l'image du milieu, où vous voyez un tableau qui a été peint sur bois, le laser n'est pas très fort, qui a été peint sur bois et qui vous montre de manière quasiment évanescente le portrait de Mona Lisa. En fait, Léonard de Vinci, on peut le lire tout de suite sur cette image, a utilisé très peu de pigments pour réaliser ce tableau. Mais vous voyez un endroit vers le bas, dans deux endroits vers le bas, des zones qui apparaissent plus en noir, c'est parce que les pigments ont disparu. On sait, pour l'un de ces deux trous dans la peinture qui a été restaurée depuis, qu'il est issu du jet par un terroriste dans les années 50, d'une pierre sur la vitrine de la Joconde, qui à l'époque n'était pas blindée, et qui avait voulu faire un geste d'attaque contre ce patrimoine et contre cette image idolâtrée. Et à côté, vous avez une autre image, celle qu'on verra avec nos yeux si on éclaire le tableau avec des ultraviolets. Quand on éclaire avec des ultraviolets une matière, elle peut fluorescer, réémettre une lumière que l'on peut voir avec nos yeux, donc une lumière qui est visible. Et vous voyez, la Joconde devient d'un bleu tout laiteux à cause de ces ultraviolets, c'est le vernis qui fait ça. Et puis vous voyez en même temps toute une série, là aussi, d'autres zones noires, et qui correspondent à toute une série d'autres repeints de restauration. Donc Géraldine, vous parlez de l'utilité de ces méthodes pour le restaurateur, vous en avez un exemple. En fait, on fait, par ce type d'image déjà, un premier constat d'état. Qu'est-ce qu'il nous reste de cette œuvre qui date d'environ 1508, donc qui date d'un peu plus d'il y a cinq siècles, en fait énormément. Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer des exemples où on va rentrer davantage dans la matière pour connaître les œuvres, et je terminerai aussi par cette dimension d'authentification et d'expertise. Donc ici, vous voyez trois autres exemples, cette fois-ci, d'actualités que vous avez certainement en tête. À gauche, ici, un chef-d'œuvre du Caravage retrouvé dans un grenier, vous vous souvenez peut-être de cette histoire à Toulouse, de propriétaire d'une maison qui, dans le grenier, découvre un tableau expertisé par un expert de peinture ancienne comme un tableau du Caravage et qui s'est vendu l'an dernier à une valeur qui est restée secrète, mais qui a dû se vendre plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc ça, c'est le rêve de tous, d'aller se promener dans sa cave, dans son grenier, de découvrir un tel chef-d'œuvre. Mais en fait, l'expertise qui a abouti à la démonstration qu'il s'agissait bien d'un tableau du grand maître italien de la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, a été extrêmement compliquée. Et je dirais qu'encore aujourd'hui, même si ce tableau a été vendu fort cher, il n'y a pas consensus de la communauté pour dire que c'est vraiment un Caravage. Pourtant, toute une série, là aussi, une méthode scientifique avait été utilisée. Au milieu, vous voyez le plus grand délire, certainement, de l'acquisition d'une œuvre d'art, le fameux Salvatore Mundi attribué à Léonard de Vinci. Donc, maintenant qu'il vaut 450 millions, je vais retirer le mot attribué, on va dire de Léonard de Vinci, parce que c'est parce qu'il y a eu suffisamment de gens qui ont considéré que c'était bien un tableau de Léonard de Vinci. C'est incroyablement difficile de démontrer que ce tableau est bien une œuvre faite par le maître. Et quel est le sens que ça avait quand on sait que les ateliers fonctionnaient avec toute une série d'élèves et que le maître pouvait faire une partie d'un tableau où ces élèves vont faire d'autres. Mais aujourd'hui, il vaut 450 millions. Et puis à droite, j'y reviendrai à la fin, ce couple, monsieur et madame Beltrachi, donc un couple de faussaires allemands géniaux et qui se sont fait prendre la main dans le sac il y a une petite dizaine d'années, je vous expliquerai pourquoi. Et dans tous ces cas-là, en fait, cette imagerie scientifique, cette connaissance des œuvres, la chimie aide à la compréhension des procédés de création artistique et va aider à déterminer si l'œuvre est bien de la bonne époque et s'il a bien pu être réalisé par l'artiste. Alors pour faire ça, on développe des outils. On développe des outils qui vont nous permettre de comprendre toute une série de notions qui sont inhérentes au tableau. Si vous regardez le tableau d'un point de vue esthétique ou d'un point de vue d'histoire de l'art, vous vous intéresserez à son histoire, comment il a été fabriqué, pour qui, qui l'a acheté, comment il est arrivé dans différents types de collections, qu'est-ce qu'il représente. Moi, en tant que physico-chimiste, je vais m'intéresser à sa matérialité. Et donc je vais essayer de comprendre comment le peintre qui avait son projet en tête l'a matérialisé. Et quels sont les matériaux qu'on a aujourd'hui et comment ces matériaux nous témoignent de l'état de ce tableau. Et donc comme ça, on fait une histoire des pigments. On va également essayer de comprendre les commerces. On se rend compte qu'il y a eu très tôt des échanges extraordinaires de matières, pigments, de très belles qualités. L'une d'entre elles, par exemple, le pigment Outre-mer, du plus beau bleu, était importé d'Afghanistan et se vendait au prix de l'or. Un gramme du pigment était échangé contre un gramme d'or entre le XIVe siècle et le XIXe siècle. On peut étudier les pratiques picturales qui ont changé au cours du temps. Et quand vous avez des changements de style sur une œuvre, des changements de façon de représenter un personnage, un décor, un paysage, très souvent, dans ces changements de style, on peut associer des changements de pratiques picturales. Par exemple, un changement de liant. Autrefois, on peignait, par exemple, avec de l'œuf. Puis un jour, on s'est mis à peindre avec de l'huile. C'est bien plus beau, mais on peut peindre aussi avec de l'eau. Et ainsi de suite, on peut le comprendre. On a déjà parlé de conservation et de restauration. Et donc, nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est l'autre partie du transparent, c'est d'utiliser des instruments d'analyse scientifique pour comprendre tout cela. Comprendre tout cela en considérant la très haute valeur de ces objets qui font partie de notre patrimoine. Donc, les comprendre, si possible, sans y toucher. avec des méthodes d'analyse chimique non-invasives, comme on a pour nous, maintenant, aujourd'hui, les diagnostics médicaux qui sont de plus en plus non-invasifs. Et donc là, vous avez deux cas. En haut, c'est un prototype que j'ai construit au laboratoire d'analyse avec des rayons X qui est en train de caractériser les pigments d'un mammouth dans la grotte Chauvet, la grotte Chauvet qui est donc notre plus ancienne grotte avec des manifestations artistiques exceptionnelles qui datent d'environ 35 000 ans. En dessous, vous avez un autre imageur dit hyperspectral, qui est une technologie, cette fois-ci, que nous avons achetée pour cet appareil-là, en train d'analyser un tableau dont le titre est le misanthrope et qui a été peint par Peter Bruegel, l'ancien. Et donc, on va comme ça développer des instruments et puis les combiner. Et l'étude scientifique de ces œuvres d'art, aujourd'hui, nécessite la mise en œuvre d'un ensemble d'instruments. Et donc, dans mon laboratoire, on a développé un projet dont on a donné un nom pendant maintenant sept ans qui est terminé. Et on a construit ou acheté une dizaine de technologies d'analyses chimiques différentes. Je ne vais pas vous faire un cours sur tout cela. Je voudrais vous montrer notamment l'imagerie hyperspectrale et l'imagerie chimique par rayons X dans le cadre, par exemple, de ces tombes en Égypte. C'est un des grands programmes que l'on a au laboratoire où, dans ces tombes en Égypte, on va pouvoir utiliser ces instruments. Donc, on les met dans nos valises, on prend l'avion, on arrive jusqu'à Luxor. On a une voiture qui nous amène jusqu'au bord de la vallée des rois, de la vallée des reines et de la vallée des nobles. Nous, on travaille dans ce qu'on appelle la vallée des nobles. On étudie plusieurs de ces tombes pour essayer de documenter comment les artistes ont réussi à réaliser de telles œuvres, avec quel pigment, avec quel savoir, avec quel imaginaire derrière, avec quelle maîtrise des matériaux. Et donc, vous voyez, les tombes que l'on étudie, nous... On va l'appuyer ? Ah, pardon, ça a mis du temps, c'est bizarre. Les tombes que l'on étudie, nous, sont des petites tombes. Ce ne sont pas des tombes de pharaons, ce sont des tombes de grands notables qui avaient eu le privilège d'avoir leur chapelle funéraire et leur tombe tout près de la vallée des rois, de la vallée des reines. Donc, vous voyez ici les premières salles de ces tombes. Après, il y a des puits funéraires qui descendent vers le bas, mais ce sont des premières salles décorées qui font quelques dizaines de mètres carrés et qui sont entièrement décorées avec toute une série de messages liturgiques, religieux, et qui racontent pour l'essentiel la manière dont l'âme du défunt va pouvoir accéder à l'au-delà, rencontrer des divinités, jusqu'à la vie éternelle dans l'au-delà. Alors, dans cette tombe-là, qui était la tombe d'un grand dignitaire qui s'appelle Nartamon, on a tout particulièrement étudié, et c'est l'exemple que je vais vous donner, cette image d'un pharaon. Donc, on le reconnaît notamment à sa coiffe, on le reconnaît aussi aux cartouches, très abîmées, qui sont juste à côté de sa représentation. Il s'agit d'une représentation du pharaon Ramsès II, une représentation assez exceptionnelle parce qu'il porte un peu de barbe, ce qui est très, très, très inhabituel dans l'histoire de l'Égypte ancienne. C'est une peinture de très haute qualité. Décidément. Sinon, j'ai demandé la diapositive suivante. Parce que ça n'a pas l'air de bien marcher. Vous voyez de très haute qualité où le peintre, vous voyez déjà, pour ses tonalités de couleur rouge, a su utiliser des matériaux différents pour les lèvres, pour la couleur de chair, et vous notez, pour le contour autour du visage qui est lui aussi fait avec une autre matière picturale. Donc, nous, on cherche à documenter tous ces éléments-là, et je voudrais vous montrer ce qu'il se passe quand on va utiliser d'abord des rayons X pour faire ce qu'on va appeler une cartographie chimique. Donc, on va avoir notre appareil qui est capable d'analyser la matière, de savoir les composés chimiques qui sont présents dans la peinture. Et cet appareil, on va le mettre sur un petit robot qui sont en fait des moteurs de translation qui vont déplacer notre instrument d'analyse pour scanner, pour numériser chimiquement l'œuvre. Et donc, vous voyez ici à droite, c'est une photo en fausse couleur du résultat de l'analyse chimique, une image en fausse couleur. Alors, en bleu, j'ai mis le cuivre, en rouge, j'ai mis le fer, en vert, j'ai mis l'arsenic. C'est trois natures de pigments. Le cuivre témoigne d'un pigment égyptien qui s'appelle le bleu égyptien, qui est un pigment de synthèse. Le fer, ça peut être des terres rouges ou jaunes. L'arsenic, ça peut être là aussi des pigments de couleur rouge ou jaune, mais beaucoup plus lumineux. Donc, ça vous dessine une image, ça vous dessine une image où vous commencez à observer des choses intéressantes que vous ne voyez pas avec vos yeux. Par exemple, vous voyez remarquer le sceptre que le pharaon porte. Sur notre image, et à couleur verte tout particulièrement de l'arsenic, on voit qu'il rentre en collision avec le menton du pharaon. Si vous regardez la photo, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, on est ici, par cette analyse, en train de démontrer l'existence d'un des premiers repentirs actuellement documentés. Une peinture qui avait été peinte d'une certaine manière et qui a été corrigée. corrigée à tel point que la forme du visage a dû changer puisque le sceptre s'est déplacé. Pourtant, en Égypte, on ne pense pas du tout qu'il y ait une représentation réaliste du visage du pharaon. Mais pourtant, dans ce cas-là, il y a eu un changement. Et si on regarde, en retirant toutes ces couches, décidément, j'ai des problèmes de télécommande, si on regarde juste la composition en arsenique en chaque point de la peinture que vous voyez ici, vous voyez le visage, vous voyez le problème sur le sceptre, mais vous pouvez regarder le collier que porte le pharaon et le comparer au collier que vous avez sur l'autre image. Ils n'ont pas la même forme. Et là, quand on a observé ça, on s'est dit, mais c'est incroyable. Ça veut dire que la représentation a changé à un tel point que même le collier du pharaon a été modifié. Et puis, on s'est intéressé à cette iconographie. On a regardé dans l'iconographie de Ramsès II si Ramsès II portait parfois le collier que vous voyez ici sur notre image de l'arsenic, dans toutes les représentations qu'on a de Ramsès II. On s'est rendu compte, jamais, jamais, il n'a ce type de collier. Il porte toujours le collier que vous voyez aujourd'hui dans la tombe directement avec vos yeux. Ça veut dire que le peintre a peint le pharaon avec un collier qui n'était pas le collier à la mode de l'époque de Ramsès II et qu'après, on a dû lui demander de le corriger. Ça veut dire que le peintre ne pouvait pas vivre à l'époque de Ramsès II. Du coup, on est arrivé à une idée, c'est une remise en cause même de la chronologie de cette tombe. Cette tombe n'a pas dû être peinte à l'époque de Ramsès II. Et pour d'autres raisons, on a pu, actuellement, on tente de démontrer que ça a été peint un bon siècle plus tard à l'époque d'un autre pharaon de la dynastie suivante et qui a pris le nom de Ramsès III. Et donc, ce personnage dans sa tombe, quand il a fait faire sa tombe, le peintre a commencé à travailler, à représenter le pharaon comme il savait le faire habituellement et quelqu'un a dû lui dire « Mais tu t'es trompé. Attention, ce n'était pas la mode à l'époque, il faut changer complètement. » Et donc là, on se rend compte que nos peintures égyptiennes prennent une valeur beaucoup plus proche de celle, par exemple, de Léonard de Vinci, que c'était un travail d'artiste avec parfois des repentirs, des changements de composition, des erreurs et pas juste un travail codifié comme on a parfois trop tendance à le dire dans le cas de l'Égypte ancienne. Je continue. Il faut que je me ruise. Voilà. L'autre méthode que je voudrais vous montrer un petit peu et que mon collègue Stéphane vous présentera juste après moi dans d'autres types d'applications, c'est ce qu'on appelle l'imagerie hyperspectrale. L'imagerie hyperspectrale utilise des caméras comme celle-là, peu importe, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de technologie. Mais si je veux simplifier son concept, c'est une façon de photographier les œuvres qui permet d'avoir une information beaucoup plus précise que ce que l'on fait avec un appareil photo. Avec un appareil photo, classiquement, on enregistre l'image d'une œuvre avec trois couleurs, ce que l'on dit d'habitude, rouge, vert, bleu, de façon à la reproduire de manière fidèle sur un écran d'ordinateur ou avec une imprimante. Donc c'est juste une façon de numériser finalement pour que notre perception par nos yeux permette de reproduire sur un autre support de la même manière des données. En imagerie hyper-spectale, on ne mesure pas trois couleurs, on en mesure 250. Donc on va mesurer non plus des couleurs, mais ce qu'on va dire un spectre. Donc on va mesurer la manière dont la lumière est réfléchie par la matière de la manière la plus précise possible. Donc c'est des appareils technologiquement relativement complexes et qui vont nous permettre, par exemple ici, sur un nuancier d'un marchand de couleurs anglais, Winsor & Newton de 1928, on va pouvoir numériser par ce type de technique l'ensemble des carrés de couleurs et obtenir ce que vous avez à droite ici, ce qu'on va appeler des spectres, dans le domaine de la lumière visible, dans le domaine de l'infrarouge, qui vont nous permettre de créer des cartes d'identité de ces pigments et qui vont nous permettre de là de reconnaître la nature des pigments. Alors on pourra l'appliquer par exemple à une peinture de la Renaissance comme ici, où vous voyez un vêtement rouge et ce vêtement rouge, on va pouvoir décrire par ce type de méthode quels sont les pigments qui ont été utilisés, mesurer des spectres et se rendre compte que juste pour faire ce pigment rouge, l'artiste a eu besoin d'utiliser différents types de tonalités de rouge. Donc il a utilisé un pigment à base de plomb qui s'appelle du minium que l'on connaît parce que c'est un anti-rouille, il a utilisé un pigment à base de mercure qui s'appelle du vermillon qui est un rouge extraordinairement beau. Il a utilisé également un pigment laqué qui est un pigment de synthèse où en fait il a utilisé un colorant naturel qu'il a fait transformer à partir d'un minéral pour en faire une poudre. Donc il a eu besoin de ces trois pigments rouges parfois en mélange de façon à faire juste ce vêtement. C'est pour vous donner un exemple simple de la complexité que l'on va avoir et ça c'est juste la surface de la peinture qu'on arrive à détecter par notre méthode et actuellement on travaille en détail sur toutes ces méthodes pour avoir un maximum d'informations et être capable d'identifier tous ces pigments. Tout à l'heure je vous ai parlé de ces méthodes d'imagerie avec des rayons X la technique ça s'appelle la fluorescence des rayons X un robot qui nous déplace notre appareil point par point ce sont des méthodes pour faire le petit portrait du visage de Ramsès II qui est une zone d'à peu près de 20 cm de côté qui nécessite 4 heures de mesure une zone faite en imagerie hyper spectrale de 20 cm de côté c'est ce que vous avez ici ça se fait en 5 minutes de mesure donc aujourd'hui par ces approches là on documente les oeuvres à une vitesse et avec une précision qu'on n'a jamais eue jusqu'à présent et donc on arrive à gagner un très grand nombre d'informations donc on peut faire ces images dans le visible et le visible c'est très pratique pour reconnaître les pigments parce que les pigments sont faits pour avoir de la couleur et donc pour être perçus avec nos yeux dans le domaine de la lumière visible donc ils ont des spectres qu'on peut caractériser plus facilement dans le domaine du visible que dans d'autres domaines de la lumière des domaines qui sont invisibles pour nous là je voudrais vous montrer ce que l'on a fait dans un autre domaine de la lumière qui s'appelle l'infrarouge donc qui est un domaine que nos yeux ne voient pas mais qui est un domaine qui est très intéressant pour étudier les peintures parce que la plupart des pigments sont transparents dans ce domaine de l'infrarouge donc ça a été utilisé depuis très longtemps pour comprendre notamment des dessins sous-jacents à la peinture on utilise ces affras rouges pour voir ce qui est présent en dessous là je voudrais vous montrer comment on peut aller plus loin alors autour d'un exemple qui est ce tableau d'Andrea del Sarto alors que peut-être pas un peintre que vous connaissez très bien c'est un peintre exceptionnel génial de la renaissance italienne florentin donc qui a vécu à l'époque de Léonard de Vinci Michel-Ange et de Raphaël et qui a réalisé un grand nombre d'oeuvres qui n'a pas vécu très très longtemps il n'a vécu que 44 ans et qui a réalisé un certain nombre d'oeuvres et qui était extrêmement brillant par sa peinture et extrêmement brillant par sa capacité à copier des oeuvres également donc à s'imprégner de l'esprit d'un autre artiste donc on a un auteur de la renaissance du 16e siècle qui s'appelle Giorgio Vasari qui nous a raconté qu'Andrea del Sarto avait été commandité par un notable qui était un des Médicis pour faire une copie d'un tableau de Raphaël qui représentait un pape en fait suite à une rencontre entre un Médicis et puis le duc de Mantoux le duc de Mantoux avait trouvé que le Médicis avait un tableau de Raphaël absolument extraordinaire qui était un portrait du pape et donc il avait dit j'aimerais bien que tu me l'offres et puis le Médicis s'est dit je ne vais peut-être pas lui offrir quand même ce tableau il s'est adressé à del Sarto il lui a dit fais-moi une copie et ce que raconte Giorgio Vasari 50 ans après l'événement c'est que 50 ans après l'événement il y avait deux versions de ce tableau et que plus personne ne savait laquelle avait été réalisée par Raphaël et laquelle avait été réalisée par del Sarto vous voyez jusqu'où ces peintres étaient capables de s'imprégner de comprendre les techniques et de faire des faux parfaits il n'y avait pas cette notion de faux à l'époque c'était des copies et on sait que tous ces tableaux étaient copiés recopiés recopiés parfois par le maître lui-même parfois dans les ateliers et je vais vous en montrer une preuve sur ce tableau qui s'appelle la Sainte Famille Barberini qui est à Rome dans le musée du palais Barberini donc on peut faire nos études en infrarouge je vous montre quelques petits détails ici et donc regarder après avec ces données on peut les regarder de manière scientifique pour comprendre les matériaux comme je vous l'ai dit sur les pigments et puis on peut les regarder de manière statistique alors je pourrais dire avec de l'intelligence artificielle ce ne sont pas les outils qu'on utilise pour le moment mais on le fera un jour de manière statistique pour demander à l'ordinateur de générer des images qui lui paraissent significatives de choses qui sont présentes et puis au début il nous donne des choses triviales et puis petit à petit il nous donne des choses plus compliquées donc vous voyez sur les images du haut vous avez donc la Vierge avec le haut de la tête de l'enfant Jésus vous regardez une image dans l'infrarouge qui est en noir et blanc ici mais en fait qui est une image qui vous montre essentiellement là où c'est clair et là où c'est sombre en fait là où l'artiste a utilisé du pigment noir à base de carbone pour assombrir la peinture et puis si vous regardez bien à droite alors l'image est bruitée mais si vous regardez bien à droite vous voyez vaguement dans le signal blanc le même visage de la Vierge mais surtout vous voyez le nez, la face, le menton la bouche de la Vierge vue de face elle avait été peinte de face avant d'être peinte de profil vous regardez Joseph ici pareil on le voit en infrarouge avec le cliché de droite on voit une croix apparaître de manière complètement incroyable Joseph portait une croix dans sa main dans une première version de ce tableau et puis on peut continuer dans différentes zones de ce tableau et notamment sur les postures de l'enfant Jésus vous voyez ici la manière dont pareil sur l'image du haut la manière dont le pied et le bas de la jambe de l'enfant Jésus a changé de position il était en retrait d'abord il faisait un autre geste mais cet autre geste se comprend encore plus quand vous voyez le bras qui est sous-jacent à la peinture qui est totalement invisible sur la peinture et qui est sous-jacent et qui montrait un geste où il l'enlacait la Vierge Marie directement donc ça veut dire que dans ce tableau d'Andréa Del Sarto on a un tableau sous-jacent que la radiographie n'avait pas permis de montrer parce que la peinture est très fine et qu'il est peint sur un support en bois qui va faire qu'on n'a pas suffisamment de contraste dans nos images et qui va finalement et l'infrarouge par ces méthodes-là va nous permettre de révéler cette peinture sous-jacente pour nous c'est très nouveau donc c'est des mesures qui ont été faites il y a trois ans au tout début où on utilisait ce type de technologie on a d'autres exemples maintenant qui commencent petit à petit à documenter un grand nombre d'oeuvres c'est très nouveau parce que c'est des images qu'on n'avait jamais été capable de révéler jusqu'à présent c'est juste cette technologie qui pour la première fois nous permet de révéler ce type d'image et donc qui nous apporte un regard en histoire de l'art qui est important et pour un peu la dernière phase ce n'est pas encore les conclusions de mon exposé je vais vous dire ce qui est crucial dans toutes ces méthodes ce n'est pas d'être capable de montrer le dessin sous-jacent c'est d'être capable de discuter de ce collier qui n'était pas présent sur une représentation normale de Ramsès II ici c'est de voir ce geste de l'enfant Jésus ce visage de la Vierge Marie et puis se dire immédiatement quand on voit tout ça dans nos documents informatiques mais on connaît ce tableau et ce tableau vous l'avez ici en fait il existe c'est ce qu'on appelle la Madone des Harpies qui est un tableau d'Andréa del Sarto où vous avez l'enfant Jésus qui est dans la même posture avec sa jambe qui pousse sur la cuisse de la Vierge avec son bras qui attrape l'épaule de sa maman donc ça veut dire qu'Andréa del Sarto avait peint sur ce support en bois une copie de ce tableau de la Vierge des Harpies parce que vous pouvez regarder les dates l'original le tableau considéré comme original qui est à Florence au musée des offices date de 1517 notre tableau la Sainte-Farmine-Barberini date de 1528 et donc dans son atelier peut-être qu'il avait une copie qui avait été faite et puis qu'il n'a pas vendue et qu'il a réutilisé pour faire cette grande Sainte-Famille dite Barberini du don du collectionneur et qu'aujourd'hui on voit donc on arrive à raconter toute une nouvelle histoire alors pour l'expertise c'est assez fabuleux on peut se dire mais alors ça veut dire qu'on a toute une série d'informations formidables parce qu'on retrouve même des œuvres qui ont disparu et on arrive à les documenter première chose que je vais dire là-dessus et c'est un tableau que j'aime beaucoup de Rembrandt un tableau où il était très jeune c'est que ça peut laisser pensif les artistes les artistes n'ont jamais pensé qu'on allait voir les œuvres qui étaient en dessous ils n'ont jamais fait volontairement et là nous on ne fait que raconter des histoires complètement inutiles il faut penser que pour un artiste c'était juste un problème économique c'était juste un problème de négociation peut-être avec son commanditaire et ce n'était pas du tout un problème de réalité de la création artistique alors je vous montre quand même ce tableau pour le commenter un tout petit peu plus en dehors de la chimie parce que c'est un tableau fait par Rembrandt quand il avait 23 ans et qu'il le représente dans son atelier c'est peut-être un autoportrait alors tous les historiens ne sont pas forcément d'accord tellement le visage du peintre dans cet atelier est complètement énigmatique mais il s'est représenté à peu près dans la posture qui m'intéresse où moi j'aurais aimé être dans l'atelier des artistes c'est-à-dire en retrait du tableau vous voyez le tableau est gigantesque le tableau il est sur son chevalet mais on ne le voit même pas il n'est même pas important par contre l'artiste se met en scène derrière ce grand tableau parce qu'il le regarde vous voyez il le regarde et si vous regardez de plus près j'espère que vous le voyez dans la salle même de loin l'écran est grand il y a des palettes qui sont accrochées au mur il a des pinceaux dans la main il a un repose-poignet également dans l'autre main il tient une palette derrière vous avez même derrière lui une grande pierre sur laquelle quand on regarde de très près c'est un tableau qui a un tout petit format on a des traces de couleur bleue et qui montraient que cette pierre devait servir à broyer les pigments à fabriquer le fameux pigment outre-mer qui était si cher et si important pour la peinture et qui constitue notamment le manteau de l'artiste donc en fait nos analyses toutes ces imageries scientifiques aujourd'hui révèlent finalement ce moment de la créativité ces outils ces matériaux le fait que le peintre il s'est reculé de son tableau puis il a dit oh non il est moche j'en refais un nouveau et hop il est reparti pour refaire une nouvelle oeuvre et aujourd'hui on décortique ce moment de création on ne documente pas l'oeuvre sur la durée postérieure à sa création on documente l'oeuvre sur le moment même de la création alors pour conclure et revenir à cette affaire de l'expertise l'avantage de ces méthodes c'est qu'on arrive aujourd'hui à avoir des bases de données de plus en plus exceptionnelles sur qu'est-ce qu'un peintre a su faire à son époque ou à tel moment de sa vie on connait ses pigments on connait ses pratiques artistiques je vous l'ai dit petit à petit ces méthodes vont de plus en plus vite on arrive à faire des mesures de plus en plus exhaustives et documenter ses oeuvres en une journée deux journées trois journées et donc on commence à pouvoir appliquer ces méthodes au marché de l'art et pour essayer d'aider à l'expertise à l'attribution des oeuvres ou en tout cas à démontrer que les oeuvres ne sont pas des faux je vous donne comme dernier exemple et c'était la photo du couple Beltrachi du début l'affaire alors c'était le titre d'un journal du 13 mars 2012 le faussaire Wolfgang Beltrachi avoue avoir imité environ 50 peintres donc sacré faussaire donc il a vendu au moins 50 tableaux de grands maîtres donc il était spécialisé dans les peintres plutôt du début du XXe siècle donc des peintres qui valent quelques millions d'euros chaque tableau donc 50 fois quelques millions d'euros oui c'est un métier très lucratif mais il s'est fait attraper parce qu'en 2006 vous avez une vente aux enchères à Cologne qui vend ce tableau rouge avec chevaux et qui est attribué et pas supposé mais attribué au peintre Heinrich Kampendonck et daté de 1914 par l'expert de la vente donc la société d'assurance qui achète ce tableau l'achète pour 2,9 millions d'euros juste avec ce certificat de l'expert de la salle des ventes c'est une société d'assurance c'est pas un collectionneur privé donc elle se dit je vais quand même essayer de faire des tests supplémentaires et donc de Cologne elle envoie ce tableau dans un laboratoire d'analyse chimique spécialisé dans l'art qui est à Munich qui fait des analyses et puis qui leur dit si on est désolé il y a un pigment partout c'est un pigment blanc de titane et le blanc de titane n'apparaît qu'à partir de 1918 donc si votre tableau est de 1914 vous avez tout perdu donc bien sûr la société d'assurance porte plainte etc vous imaginez le processus déjà avec le commissaire priseur la police s'empare du dossier et arrive à démontrer finalement une falsification géniale ce couple Beltrachi avait réussi à inventer un grand nombre de tableaux qui manquaient finalement dans les listes des oeuvres de ces peintres donc c'est souvent des variantes d'oeuvres connues et ils avaient surtout réussi à inventer une documentation donc ils avaient notamment reconstitué des inventaires pris des photos de galeries des années 1930 à Berlin propriété de juifs allemands qui bien sûr avaient été déportés les maisons avaient été détruites tout avait été pillé et saccagé donc ces tableaux et ces documentations réapparaissaient comme miracles il n'y avait aucune raison qu'on ait une facilité pour les trouver et donc grâce à ça tous les experts se faisaient avoir parce que le pédigré était bon le tableau était beau il rentrait bien dans ce qu'on voulait mais cette analyse chimique a démontré le contraire et donc pourquoi ça a démontré le contraire alors il a écrit il a fait une très longue interview dans Der Spiegel en Allemagne vers 2014 et il explique voilà cette phrase j'ai toujours employé du blanc de zinc très courant à l'époque de Campendonc il savait ce que Campendonc utilisait comme pigment en règle générale je faisais toujours mes mélanges moi-même donc il faisait très attention à ce qu'il faisait et puis ça c'est l'erreur de celui qui veut aller trop vite mais il me manquait des pigments alors j'ai utilisé du blanc de zinc en tube sur lequel il n'était pas indiqué qu'il contenait également un peu de blanc de titane on m'a découvert uniquement à cause d'un tube mal étiqueté quasiment toutes les affaires ces dernières années de faux ont été faites grâce à ce type d'analyse la plupart des dossiers sont issus d'une analyse chimique qui montre le problème et qui de là permet à la police au juge de dérouler la ficelle et de comprendre ce qui se passe aujourd'hui on se rend compte qu'on a même parfois des tableaux qui sont vendus encore frais et la peinture est encore molle mais quand vous achetez un tableau est-ce que vous avez l'idée de vérifier si la peinture est sèche ? bien sûr que non donc voyez toutes ces méthodes d'analyse petit à petit nous permettent d'améliorer ces diagnostics et puis d'aider également tout cet aspect donc pas que de l'histoire de l'art mais également du marché de l'art et je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements